Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, bienvenue pour votre nouvelle édition de Pourquoi tant de haine ? Édition consacrée aujourd'hui à un thème de fond, un sujet très magazine, comme on les aime à PTDH. Je voudrais remercier la technique sans qui cette émission ne serait pas possible. Et je reçois tout de suite nos deux invités. Alors on va commencer par le plus âgé, le plus titré dans le grade, Camille Vert, bonjour. Bonjour. Et Jérôme Alzan, auteur maison, auteur aux éditions Contre-Culture. Il est l'auteur du livre Mythes et Réalités de la Science. Alors Jérôme, vous êtes docteur en physique, auteur de nombreux articles scientifiques dans des revues internationales de premier ordre, et enseignant également en prépa et dans diverses institutions. Camille Vert, quant à vous, vous êtes polytechnicien, ingénieur des mines, HEC CPA, Télécom Paris Tech, conférencier et ingénieur, si j'ai bien compris, à la ville. Donc, chers amis éditeurs, aujourd'hui, on a les grosses têtes, on a les premiers de la classe. Donc, on va parler avec ces deux messieurs d'un sujet qui nous occupe depuis quand, Camille Vert ? Depuis les années 60, à peu près ? Ces histoires ont été fabriquées dès 1965 par M. Revelle, Roger Revelle, que Algor désigne comme son mentor. Voilà, donc vous voyez, ce n'est pas d'aujourd'hui. Cette histoire a été déjà ancienne. On va parler de changement climatique, réchauffement climatique, dérèglement climatique. Alors, surtout, dérèglement climatique anthropique, puisqu'on va y venir. Ces notions sont évidemment assez floues, même si elles sont dans toutes les pages des journaux. Aujourd'hui, on ne peut pas ouvrir un journal sans qu'on nous parle de cela. Même s'il y a des sujets un petit peu qui sont comme des serpents de mer. Je pense, par exemple, au trou dans la couche d'ozone dont on parlait beaucoup il y a une époque, et puis qui a visiblement disparu. On va revenir sur toutes ces notions. Donc, messieurs, je voudrais vous remercier déjà de votre présence à ce micro. Pour parler de ce sujet, je voudrais quand même rappeler à nos auditeurs que je suis pour ma part un militant de l'écologie intégrale, de l'écologie radicale même, et que cela ne m'empêche pas du tout de discuter et de promouvoir ces vérités scientifiques dont on va s'entretenir aujourd'hui, tout en conservant mon tropisme, pourrait-on dire, écologique, même d'écologie radicale, parce que, évidemment, la première chose qui doit nous préoccuper, c'est le service de la vérité. C'est le travail qu'on essaie de faire sur cette antenne, et je voudrais pour ça remercier la direction de m'avoir fait confiance dans cette belle aventure radiophonique. Alors, chers amis, on va commencer par le début. Alors, Camille Vert, est-ce que vous pouvez nous dire, nous faire le portrait de ce qu'on appelle le réchauffement climatique ? Quels sont les grands piliers sur lesquels repose cette fabrication ? Il s'agit effectivement d'une fabrication telle qu'annoncée par le rapport publié par la Maison Blanche des États-Unis, en novembre 1965, rédigée par Roger Revelle, avec, j'allais dire, la complicité du directeur des études de la météo américaine, Smagorinsky. Et dans ce texte, Roger Revelle dit deux choses. La première, il y a un cycle du carbone qui ignore l'océan. L'océan, c'est le principal réservoir de carbone du monde. D'ailleurs, on devrait plutôt dire CO2, parce que le carbone, c'est abusif comme terminologie, c'est le gaz carbonique. Oui, mais dans l'océan, il est sous forme ionique. Et Smagorinsky, la météo américaine, elle revêt l'annonce que les histoires de rayonnement seront tirées au clair dans les deux ans, parce qu'ils n'avaient pas bien compris ce dont il s'agissait. Et effectivement, Manabé et Wetherworld, en 1967, ont pondu ce qu'on appelle le système modèle convectif-radiatif, radiatif-covectif, qui est une grosse escroquerie, mais qui répond à la demande de Revelle et de son patron, de la météo américaine, de fournir un moyen de calcul montrant que le CO2, le dioxyde de carbone, a un effet quelconque réchauffant. Alors, il est fait référence dans le texte de Revelle aux histoires d'Arenius. On va y revenir tout à l'heure, mais j'aimerais déjà, si vous voulez bien, qu'on s'arrête sur les quatre assertions. Donc, les deux assertions principales sont, un, on ignore l'existence de la vapeur d'eau, quasiment. Deux, on a un cycle du carbone entièrement fabriqué, qui ignore l'océan, qui est le principal réservoir. Et trois, on raconte des histoires sur le rayonnement infrarouge thermique. En effet, comme vous le savez peut-être, il y a deux types de rayonnement. Le rayonnement solaire, qui est l'aliment de tout ce qui vit sur la planète, et le rayonnement infrarouge thermique est une sorte d'excrément qui est une conséquence de tout corps rayonne à sa température. Vous, vous rayonnez à votre température, qui est 33 degrés ou 37 degrés sur la figure, selon que vous avez ou non la fièvre. Donc, dans vos travaux, auxquels je ne peux que renvoyer les auditeurs qui voudraient approfondir cette question, je voudrais commencer par signaler le site Internet sur lequel on peut trouver, on va dire, les premiers éléments qui peuvent permettre d'entamer une réflexion sur ces sujets. En particulier, le site Internet laphysique-du-climat.fr, dans lequel vous avez plusieurs de vos textes qui sont disponibles, mais également un petit coin à vous, qui s'intitule « Le coin de Camivert ». Vous pouvez également retrouver de nombreux articles, de nombreux PDF. Tout ça est très facile d'accès. Il suffit de taper « Camivert » dans un moteur de recherche. Et on retrouve, par exemple, des articles de vous sur d'autres sites, comme l'éco-critique, par exemple. Et je voudrais même donner la référence, en fait, d'un document, on y reviendra tout à l'heure, particulier, sur lequel vous détaillez pas mal de ces fabrications, de ces mensonges. On va y revenir. Donc, je voudrais quand même signaler que vous avez écrit un livre gratuit, qui est donc en ligne, qui est disponible en simple téléchargement, sur ce site, laphysique-du-climat.fr, qui s'intitule « Physique du climat, mais qui ne traite pas du cycle du carbone ». On peut retrouver, en revanche, vos travaux sur la physique du carbone en d'autres lieux, mais toujours disponibles sur ces plateformes. Une physique, dites-vous, du climat, physique vraie du climat, on pourrait même ajouter, puisque la climatologie n'est pas une physique. Elle est plutôt une discipline rattachée, dites-vous, à la géographie ou aux sciences naturelles, mais certainement pas une physique. Je pense que ça, c'est un élément quand même important à détailler, parce qu'on va le voir avec Jérôme, il y a un ensemble de problèmes méthodologiques qui permettent aux mensonges, aux fabrications, aux arnaques de prospérer. Jérôme Alzan, vous avez été aussi l'auteur d'un cours à destination des sympathisants d'égalité et réconciliation, qui s'intitule « Comprendre les statistiques ». Est-ce que vous pouvez nous dire un mot, déjà, sur, je crois que c'est très important, sur l'emploi des chiffres, et en particulier l'emploi médiatique des chiffres ? Déjà, quand on nous parle de changement climatique, qu'en fait, la variable qui intervient le plus souvent dans le discours, c'est celle de température globale. Donc, on nous dit que la Terre se réchauffe depuis un siècle, de 0,6, 0,7, ça dépend des études, degré depuis un siècle. Et donc, en fait, la thèse du réchauffement climatique d'origine anthropique repose, en fait, sur une comparaison des chiffres de la température dans notre époque, donc dite époque industrielle, avec des chiffres du passé, donc l'époque médiévale. Donc, en fait, quand on nous dit que la température se réchauffe, que la température s'élève, il faut donc faire une comparaison avec ce qui s'est passé dans le passé, sinon ça n'aurait pas de sens. Pour produire des courbes de température sur plusieurs millions d'années ou plusieurs dizaines de milliers d'années, on va dire, on va donc utiliser trois types de données. Déjà, les données récentes, c'est les données satellitaires, donc des mesures de température de la Terre, donc des données globales. Donc ça, c'est des données qui sont produites par les seuls États-Unis, et les données satellitaires sont, elles, produites depuis 1979. Donc déjà, il y a un problème avec ce type de données satellitaires, c'est que même les responsables du programme américain de monitoring de la Terre disent que ces données ne sont pas si fiables que ça, eux-mêmes, ceux qui ont promu ce programme. Donc leur nom, c'est John Christie et Roy Spencer, pour ceux qui veulent se renseigner. Donc ça, c'est un premier type de données. Ce qui est bien avec les scientifiques, c'est que vous n'êtes pas avare de noms. Quand ça discute, ça balance les noms des mecs en face directe. Non, non, mais je ne vais pas, c'est juste un détail. Ensuite, il y a les données qui sont produites par les thermomètres. Donc là, les thermomètres, ça existe depuis deux, trois siècles. D'ailleurs, je ne me rappelle plus la date exacte. C'est Celsius, c'est... C'est 150. Voilà, c'est ça. Donc on produit en Europe, on mesure des températures localement, donc en France, en Allemagne, en Angleterre, à partir en gros du... Milieu 17e. Exactement, exactement. Donc ça concerne essentiellement que la pointe occidentale de l'Europe, c'est-à-dire les pays avancés de l'époque, Allemagne, France, Angleterre. L'Italie n'est même pas dans la course. Il y avait les Anglais qui aussi prenaient des mesures de température, car ils avaient une puissance maritime énorme, donc ils relevaient des températures dans les océans selon leur route. Donc ça, ça produit un deuxième type de données qui sont des données de température qui existent toujours aujourd'hui, mais qui sont uniquement sur la période du 19e siècle, uniquement d'origine européenne. Après, les Américains se grèvent dessus. Mais tout ce qui concerne l'Afrique, l'Asie, on n'a pas de données d'observation par thermomètre. Donc déjà, ça produit des données déjà parcellaires. Étrange, c'est bizarre qu'il n'y ait aucun scientifique africain qui ait développé le thermomètre en 1800. C'est une question historique. Donc ça, c'est un deuxième type de jeu de données. Donc voilà, on a un deuxième type de jeu de données. Ensuite, pour reproduire des températures avant la dimension des thermomètres, on fait appel à des mesures indirectes. On peut par exemple mesurer la concentration d'isotopes 18 de l'oxygène dans les bulles d'air bloquées, emprisonnées dans les carottes glaciaires. Exactement. Donc ça, à partir de ça... Au pôle sud, principalement. Au pôle sud, on reproduit des données très indirectes. On peut aussi mesurer la croissance des anneaux, des cercles, des anneaux dans les troncs d'arbres. Donc ça s'appelle la dendrochronologie. Il y avait un Américain qui était spécialiste de ça qui s'appelait Michael Mann, qui a produit des courbes de températures sur plusieurs milliers d'années avant notre époque. Et il y a tout un tas de techniques pour remonter à des températures plus anciennes. Donc en fait, on est face à plusieurs jeux de données très parcellaires. Donc soit géographiques, parce que pour les thermomètres, c'était que l'Europe. Pour les mesures satellitaires, c'est très récent. Et les mesures précédentes, elles sont très indirectes. Et donc, en fait, les courbes produites sont des mélanges de toutes ces données. Donc en fait, il y a des méthodes statistiques pour lisser tout ça. Mais en fait, ce qui veut dire que les données produites qui sont annoncées au grand public sont des données très, comment dire, travaillées. Lissées. Très raffinées. Raffinées. Donc en fait, ce que vous voulez entendre nous expliquer, j'explique pour ceux qui n'écoutent pas au fond de la classe, c'est qu'on a mélangé des carottes, des tomates et des navets. Exactement. Et on vous explique en fait que tout ça, c'est parfaitement établi, scientifique. Donc d'un point de vue méthodologique, déjà mélanger des données de différentes sources d'observation, normalement, on n'a pas le droit de faire, mais on peut le comprendre que face à une science du climat qui est très complexe, on bricole un peu. Donc vous seriez même prêt à accepter, je veux dire, sur le plan méthodologique, ces biais méthodologiques, parce qu'on manque de données sur la longue durée. Exactement. Mais là, il faudrait le dire au grand public que tout ça, ça a été retravaillé, comment dire, torturé dans tous les sens. Et donc, ce qui veut dire qu'en fait, on peut dire un peu n'importe quoi. Il y a une courbe fameuse qui a été produite dans un des rapports du GIEC qui avait donné un scandale, c'est la fameuse courbe en forme de crosse de hockey. C'est comme ça que les Américains l'appellent parce que c'est facile à parler au grand public. On voit une courbe de température très plate sur plusieurs milliers d'années puis d'un seul coup qui remonte. Il se trouve que cette courbe, on a démontré depuis que ça avait été produit d'un artefact, même de malhonnêteté de la part de ce physicien américain qui lui est devenu une star grâce à ça. Mais en fait, il y a des statisticiens canadiens qui ont démontré que cette courbe-là était foireuse. Maintenant, ils le reconnaissent eux-mêmes. Ça veut dire que la courbe qu'Algore nous présentait il y a 20 ans, cette fameuse courbe exponentielle, est totalement fabriquée. On trouve sur de nombreux sites des gens qui la critiquent en long et en large. Donc en fait, cette courbe-là a servi à Algore d'ailleurs pour annoncer la catastrophe à venir. C'est-à-dire, il y a 20 ans, on nous disait que dans 20 ans, ce serait catastrophique. Et pour l'instant, la catastrophe, je ne pense pas qu'elle soit vraiment d'origine climatique, à part le chahut d'étudiants dans les rues. La catastrophe, elle est plus économique et sociétale quelque part. Vous avez, au début de votre popo, Jérôme, parlé de réchauffement anthropique, de réchauffement climatique anthropique. Je crois que c'est très important ça, parce qu'en réalité, vous constatez, comme d'autres, qu'il peut y avoir éventuellement depuis 79, date à laquelle vous disiez on a commencé les mesures satellitaires des températures terrestres, on peut constater une hausse. Bon, une hausse légère. Mais le cœur du propos, c'est quand même que ce serait d'origine humaine, que ce réchauffement aurait une cause anthropique, c'est-à-dire que c'est l'activité humaine qui serait la cause principale, la cause motrice du réchauffement climatique. Est-ce que déjà, là, il n'y a pas un premier problème, je dirais, de méthode ? Parce que que la Terre se réchauffe, on pourrait très bien mettre ça sur le compte d'autres choses, des cycles naturels du climat, par exemple. On pourrait, par exemple, invoquer les variations de l'activité solaire. Alors là, c'est complexe. On va y revenir, mais pas qu'à mi-ver. Le point important est que la température des océans dans la zone intertropicale règle les dégazages océaniques. Et que le dégazage de l'océan est, et là, il suffit de superposer les courbes, elle se superpose très bien. Donc, la variation du CO2 mesurée, de dioxyde de carbone mesurée au Monaloa, variation, par exemple, sur 12 mois, est strictement superposable aux températures de la zone de dégazage. Et c'est un phénomène physique extrêmement simple. le dioxyde de carbone de l'océan voit sa pression, ce qu'on appelle la pression partielle, croître comme la puissance 12,5, la puissance 12,5 de la température de l'eau. Par conséquent, une toute petite variation de la température de l'eau suffit à amplifier considérablement le dégazage. Et c'est ce qui est observé depuis qu'on a des mesures fiables de la température de la basse troposphère intertropicale, c'est-à-dire, en gros, depuis 1979, il y a une superposition de la dérivée par rapport au temps, c'est-à-dire de l'accroissement annuel de la teneur de l'air en CO2 au Monaloire et de la température de la zone intertropicale de dégazage. Et ce, avec une bonne raison, c'est que les 3 quarts, pour ne pas dire les 4 cinquièmes de la surface de la zone intertropicale est océanique. Donc, il suffit d'une toute petite variation de la température de surface de l'océan pour booster considérablement. Quand vous dites que les courbes se superposent, pour ceux qui n'avaient pas compris, c'est qu'en fait, il y a une relation de cause à effet. Donc, il y a une relation de cause à effet et comme c'est les accroissements du CO2 qui sont proportionnels aux températures, on peut dire que le teneur en CO2, c'est la somme de ces accroissements depuis 1958, depuis ce que l'on voudra. et la somme de ces accroissements est donc l'effet des températures passées, ce qui implique une causalité. Donc, la causalité, c'est température implique CO2 dans l'air et c'est bien vérifié à toutes sortes d'échelles de temps, mais parfaitement vérifié depuis que l'on a des courbes mesurées raisonnablement au Monaloa, loin de toute espèce de végétation au milieu du Pacifique à 19 degrés nord et au pôle sud. Et les deux courbes au Monaloa et au pôle sud des accroissements des PPM, des accroissements de la teneur de l'air en dioxyde de carbone, sont superposables. Très bien. Je voudrais signaler une autre ressource documentaire à nos auditeurs. C'est l'important livre de Pascal Bernardin, L'Empire écologique ou la subversion de l'écologie par le mondialisme aux éditions Notre-Dame-des-Grâces. Alors, je ne sais pas s'il est encore disponible parce que c'est un livre qui est sorti, si je ne dis pas de sottises, en 1999. Et c'est vraiment... Alors, c'est un très, très gros pavé. Ça ne se lit pas comme un roman. C'est plutôt, on pourrait dire, une sorte de manuel, presque un usuel, pourrait-on dire, sur la question du climat. Et on va y revenir sur les implications, sur les arrières-pensées politiques, en fait, de toute cette fabrication en deuxième partie d'émission. Mais je voudrais quand même signaler cet ouvrage qui, dès les années 2000, m'avait mis sur la piste de la variation de l'activité du soleil en rapport avec l'éventuelle variation de température et augmentation des volumes de CO2 dans l'atmosphère terrestre. Jérôme Alzan, est-ce qu'on peut revenir sur cette thèse qui, là aussi, établit une relation de cause à effet entre l'activité solaire, les volumes de CO2 et la température terrestre à l'activité solaire, donc, parce que, là aussi, les courbes se superposent, comme disait tout à l'heure Camille Vert, c'est-à-dire qu'il y a bien une relation de cause à effet de l'un à l'autre. Alors ici, en fait, il faut tenir compte de plusieurs choses. Quand on parle de climat de la Terre, donc ce climat, il est influencé, on a dit, il serait influencé par l'activité humaine, ce qu'on appelle la cause anthropique. Juste un petit chiffre au passage, un Français moyen émet 4 tonnes de CO2 par an uniquement du fait de sa combustion, la combustion d'énergie fossile. Un individu moyen émet une demi-tonne de CO2 uniquement par la respiration. Nous, on absorbe de l'oxygène, on expire du CO2. Donc, c'est pour nous des chiffres. Si on voudrait vraiment réduire la teneur en CO2, si on admet que c'est la cause, admettons, on pourrait réduire la population humaine, ça ferait moins d'émissions de CO2. Mais pour revenir... Visiblement, il y en a d'autres qui ont eu la même idée que vous. Mais les causes qui influent, les facteurs qui influencent le climat, ils sont multiples. Il y a effectivement l'activité solaire, je vais y revenir, mais il y en a d'autres. Il y a aussi l'activité volcanique. Oui, Pascal Bernardin donne des exemples justement de volume de CO2 relâché dans l'atmosphère par une éruption volcanique qui équivaut parfois à une petite révolution industrielle anglaise, une petite révolution industrielle américaine. Même bien plus, j'ai les chiffres ici, je ne vais pas les donner. Donnons juste un ordre de grandeur. On parle de quoi ? En ordre de grandeur, ça pourrait être des millions de fois plus. Si on parle d'éruptions vraiment très rares, celles qui sont passées il y a des millions d'années, c'est sans commune mesure. Oui, pour donner juste un ordre de grandeur, il y a 38 000 milliards de tonnes de carbone dans l'océan sous différentes formes qui dégagent sous forme de CO2. Voilà. 38 000 milliards dans la végétation et les sols, 2500 et dans l'air, presque 900. Et le total, le cumul des émissions de carbone depuis le début de la révolution industrielle fait moins de 1% de ce carbone qui circule entre l'océan, l'atmosphère et la végétation. Voilà. 1%. 1%. Et par ailleurs, le CO2 et le carbone en général, c'est aussi une des briques essentielles de la vie. Votre corps, c'est du carbone plus de l'eau. C'est H2O. C'est la formule même des sucres et de tout ce qui vit sur Terre. Et c'est produit par de l'eau, du CO2 et de la lumière solaire par la photosynthèse. Et il est très remarquable que la production primaire de la végétation qui a été retracée par des Australiens publiés en 2020 montre qu'il y a une augmentation de presque 40% de la productivité de la végétation depuis l'an 1900. 40%. C'est-à-dire que nous avons une végétation et plus à manger pour tous sur Terre puisque la végétation fournit aux herbivores, qui fournissent aux carnivores, qui fournissent à ceux qui mangent les carnivores, etc. Et vous avez donc une augmentation extraordinairement bénéfique de la productivité primaire de la végétation et ceci d'ailleurs n'est pas très contesté et masqué par le GIEC dans ses rapports. Ils ne contestent pas. Ils ne contestent pas, ils tournent autour. Ils appellent ça le verdissement et ils ne contestent pas. Le verdissement est bien montré par les satellites depuis 40 ans. Donc ça veut dire que là aujourd'hui la masse, la biomasse en fait ne cesse de croître sur la planète. La biomasse croît à proportion de la teneur de l'air en dioxyde de carbone. Il y a plus de forêts en France aujourd'hui qu'il y a un siècle. Donc en fait, loin d'être un polluant, parce que ça c'est quand même la première assertion, c'est la nourriture de tout ce qui vit sur Terre. Il faut inciter là-dessus. Le CO2, ce n'est pas un polluant. Voilà, parce que l'assertion numéro un de la thèse du réchauffement climatique anthropique, c'est que le CO2 est un polluant. Et là, vous nous dites, c'est la nourriture de tout ce qui vit sur Terre. Les poumons en sont pleins, enfin bon, peu importe. Les humains en fait en sont pleins, à moins de considérer tous les humains comme des polluants. Sauf les morts, mais bon. Alors revenons quand même sur l'activité solaire si vous voulez, messieurs, deux minutes. Jérôme Malzant, reprenez votre raisonnement sur l'activité solaire s'il vous plaît et sa corrélation éventuelle avec l'augmentation de CO2 dans l'atmosphère terrestre et d'une part, et d'autre part, l'augmentation relative de la température atmosphérique. Déjà, le fait qu'il y ait encore des études sur l'influence de l'activité solaire sur le réchauffement climatique montre que la thèse n'est pas du tout établie parce que si la thèse était établie, « science is settled », comme disait Al Gore, on n'aurait plus besoin de financer des activités de recherche. L'influence de l'activité solaire sur le climat de la Terre, il est suivant. En fait, ce n'est pas du tout une question d'intensité lumineuse, c'est une question que le Soleil, il y a un champ magnétique qui enveloppe le Soleil qui varie. Ce champ magnétique peut dévier des particules qui proviennent de l'espace, on appelle ça les rayons cosmiques, et donc suivant que la force de l'écran magnétique produit par le Soleil peut dévier plus ou moins les particules qui viennent de l'espace, et donc suivant que le champ magnétique solaire est faible ou fort, on a plus ou moins de particules cosmiques qui traversent l'atmosphère. Ces particules cosmiques, quand elles traversent l'atmosphère, produisent ce qu'on appelle des noyaux de nucléation, et donc ça influence la couverture nuageuse. Couverture nuageuse elle-même qui influence la quantité de rayonnement reçue sur Terre. Donc en fait, le raisonnement est très indirect. Là, il y a eu beaucoup d'articles récemment, même dans des grosses revues. D'ailleurs, c'est une femme russe qui s'occupe de ça, qui est assez respectée. Je ne me rappelle plus de son nom. Le recouvre. Exactement. Sa thèse est respectée, donc elle montre qu'il y a une corrélation directe entre le cycle climatique terrestre et le cycle solaire. Ça, c'est très bien documenté en plus, parce que c'est relié à des études sur les fameuses tâches solaires, donc ça, on connaît bien. Et donc, c'est vraiment des études à prendre très au sérieux que même les scientifiques respectent tous. Alors, ce qui veut dire qu'en fait, que les rapports du GIEC sont en réalité très orientés, parce que, bien sûr, ils prennent en compte toutes ces études, mais les conclusions qui sont les conclusions qu'on retrouve dans le fameux, comment s'appelle, le rapport pour les décideurs, les decision makers. Donc, tout ça, c'est toujours ignoré dans les rapports finaux. Dans les rapports intermédiaires, c'est évoqué. En fait, le problème, ce n'est pas la thèse du GIEC. C'est la thèse qui est relayée par les médias, c'est un rapport destiné aux décideurs. Je voudrais juste rajouter une chose, même dans le rapport du GIEC, quand on regarde les courbes, les courbes de température qui sont produites par les modélisateurs, un modèle physique, c'est quoi ? En physique, il y a la physique expérimentale, donc on fait des expériences, on récolte des données, il y a la physique théorique, on fait les calculs à la main, on utilise des concepts, et il y a aussi la modélisation, où les équations étant trop difficiles à résoudre, on met tout ça dans un ordinateur et on fait tourner des codes de simulation qui reproduisent des données du futur, a priori, on nous dit, on prévoit que dans 50 ans, il fera telle ou telle température. Alors même dans les rapports du GIEC, il y a au moins 50 modèles différents utilisés, il y en a une cinquantaine à peu près, qui viennent de différentes études, de différents groupes de recherche, il n'y a aucun de ces 50 modèles qui reproduit le même résultat. Ils divergent tous les uns par rapport à les autres. Et ça, on a oublié de le dire dans le journal du matin. Il diverge fortement, c'est-à-dire qu'il y a des modèles qui prévoient une augmentation de plus 0,2, d'autres plus 1,5 et toutes les courbes sont très différentes. Donc en fait, il n'y a même pas consensus au sein de la communauté scientifique sur la solidité du truc. Il faut bien voir que la notion de température moyenne mondiale n'a pas de sens. Déjà. Déjà, premier point. Oui, parce qu'on n'habite pas dans un endroit moyen. On n'habite pas dans un endroit moyen et vous pouvez faire la moyenne du pôle sud, de l'Himalaya, du Sahara et de l'Arabie Saoudite, ça n'a pas de sens. Pas plus que de faire la moyenne des numéros de téléphone dans un anneur téléphonique. Ça n'a aucun sens. Mais c'est ce qui est utilisé par les fraudeurs de manière à dissimuler le fait que les résultats, même en moyenne mondiale, même en moyenne mondiale, de leur modèle sont à 2 ou 3 degrés près des observations. Donc par exemple, le modèle de l'Institut Pierre-Simon Laplace est à 3 degrés en dessous des observations. Le modèle de la NASA est à 2 degrés au-dessus des observations. Et si vous reprenez une période historique telle que 1920-1945, sur laquelle on a quand même quelques mesures, et que vous traciez les résultats des modèles, non pas en anomalie, non pas en écart à une certaine moyenne, mais en valeur, en degré, en vrai degré, vous avez n'importe quoi entre 12 et 18 degrés, une dynamique de 6 degrés. Et donc, pour masquer cette grande variété de résultats, ils ont imaginé de prendre non pas la température telle qu'on la vit, même en moyenne mondiale d'ailleurs, mais de prendre ce qu'ils appellent une anomalie, c'est-à-dire que vous prenez la moyenne sur 30 ans du résultat du calcul, et au miracle, là, vous obtenez une croissance de l'écart de la température actuelle à cette moyenne. Mais si le programme est faux et donne 3 degrés de plus ou 3 degrés de moins, on ne le voit plus, puisque vous avez fait la moyenne sur des valeurs qui sont 3 degrés au-dessus de la réalité, et vous vous montrez des évolutions de cette différence entre ce qui est calculé et la moyenne de ce qui a été calculé. Donc, vous restez à l'intérieur du même programme et donc, vous évitez ainsi la confrontation avec la réalité. Or, comme vous le savez, en science, il suffit d'une observation pour détruire les modèles ou les théories les plus établies. Bien sûr, vous vous rappelez en effet qu'il y a donc 4 assertions principales de cette théorie du réchauffement climatique anthropique et qu'une seule assertion fausse suffirait à ce que tout l'édifice s'écroule et vous dites aussi qu'elles sont toutes les 4 fausses. Par exemple, prenons la seconde assertion. Le CO2 reste 100 ans dans les airs. D'après le modèle, on va dire, dominant, le modèle du GIEC, etc., le CO2, à la différence de tous les autres composés chimiques... Le CO2 fossile. Voilà. Par contre, les plantes et les océans froids sont dotés d'un pouvoir absolument surnaturel qui est celui de distinguer les molécules de CO2 selon leur origine. Et donc, ça, vous êtes obligés d'y croire, c'est le GIEC qui le dit. Le GIEC vous a dit la moitié des émissions anthropiques depuis 1751 sont restées dans l'air. Et quand on creuse un peu cette assertion totalement démente, on est totalement démente parce que la durée de vie d'une molécule de CO2 dans l'air, la demi-vie, c'est-à-dire la probabilité d'avoir été absorbée est de 3 ans et demi. Au bout de 3 ans et demi, il y a 50% de probabilité qu'une molécule ait été absorbée. Par conséquent, elle ne peut pas rester 100 ans dans l'air, sauf à supposer des choses tout à fait surnaturelles telles que le don de double vue de double vue des océans et de la végétation et des feuilles de la végétation. C'est absurde. Deuxième assertion aberrante. Chaque année, l'atmosphère se comporte comme un reservoir un peu bizarre dont la sortie est toujours le cinquième en milliards de tonnes par an et toujours le cinquième du contenu. Donc, quand vous rentrez un, il y a 5 dans le réservoir et il sort un, en gros. Quand vous rentrez deux, il y a 10 dans le réservoir et il sort deux. Et pourquoi ? Parce que la végétation et les océans absorbent plus quand la pression partielle du dioxyde de carbone dans l'air augmente. C'est tout bête. Et on a vu tout à l'heure cette augmentation de 40% de la productivité de la végétation, c'est-à-dire que la végétation absorbe 40% de CO2 de plus qu'elle n'absorbait en l'an de 1900, ou en pré-industriel comme on voudra. Et pour les océans, c'est une règle physique que c'est la différence des pressions partielles dans l'air et dans l'eau qui fait que ça descend dans l'eau. Alors, juste troisième assertion, parce qu'on a dit une seule serait fausse que tout l'édifice s'écroule. Donc là, on en est déjà à deux. Le CO2 n'est pas un polluant. Deux, le CO2 anthropique n'en reste pas indéfiniment dans l'atmosphère. C'est surnaturel. Troisième assertion, les cycles climatiques n'existent plus ou sont sans effet depuis 1950, dites-vous. Donc, le GIEC affirme que le réchauffement au CO2, c'est-à-dire sa thèse principale, n'existe en pratique que depuis 1950. Et pas de bol pour lui, de 1950 à 1975, en beaucoup d'endroits, la température a baissé. Par conséquent, il ne reste plus que 1980, 2010 ou 2020. Et quand vous comparez la croissance des températures entre 1910 et 1950, et entre 1980 et 2010, cette croissance est presque superposable. Les valeurs ne sont pas tout à fait les mêmes. Il y a des écarts de peanuts. Mais la croissance est la même. Et ça correspond à un cycle bien documenté, découvert d'ailleurs par les pêcheries de saumon, de l'ouest américain, en Oregon, et qui est un cycle de 60 ans, qui ensuite a été bien documenté et qu'on retrouve partout. Oui, c'est une chose dont parle également Pascal Bernardin dans son livre « L'Empire écologique ou la subversion de l'écologie par le mondialisme », ces cycles climatiques qui sont en effet documentés, en particulier, comme vous le disiez, par des activités agricoles, par exemple, qui ont besoin d'une certaine prévisibilité, on va dire, de leurs activités, et qui donc ont documenté des températures, des variations dans les volumes glaciaires, dans la température des eaux, par exemple, etc. Les glaciers sont un bon témoin de la position de l'extrémité de la lente glaciaire, mais là, c'est des cycles de 200 ans et de 1000 ans. Voilà, donc il y a plusieurs cycles, rappelez-vous. Il y a des cycles superposés, un grand nombre de cycles. Voilà, c'est comme en économie, pourrait-on dire, il y a des cycles de 3 à 5 ans, des cycles de 60 ans, des cycles de 120 ans, et puis des cycles de 1000 ans, voire de 2000 ans, par exemple. Même 100 000 ans, si on tient compte des paramètres orbitaux, il y a les paramètres orbitaux, c'est la position de la Terre, le soleil, c'est un moment complexe, révolution, rotation, précession des équinoxes, précession du perias. Donc il y a des cycles, ça c'est un métématicien serbe qui est ultra connu, c'est les cycles de Milankovic qui dit qu'il y a des cycles de 100 000 et 10 000 ans, des pertes glaciaires et interglaciaires. Là, on ne peut rien jouer là-dessus du tout, nous, c'est les paramètres orbitaux de la Terre, jamais l'homme ne... À moins qu'on se préoccupe du sort du système solaire, après, on se préoccupe de la galaxie aussi. Et là, il est très amusant de voir que les théories d'Arenus publiées en 1896... Alors ça, on va y venir tout de suite, on va y venir tout de suite juste après la pause. Sous-titrage ST' 501 Les théories d'Arenus sont fondées sur le CO2, elles sont fausses parce qu'avec les spectres d'absorption de la vapeur d'eau et du CO2, qui en 1896 n'étaient pas bien connues en infrarouge thermique, c'est-à-dire dans une zone où les mesures étaient très compliquées à l'époque. Elles le sont d'ailleurs toujours. Les spectres étaient presque inconnus et les hypothèses d'Arenus sur ces spectres font que si on utilise une formule d'Arenus avec les spectres exacts, modernes, d'absorption de la vapeur d'eau et du CO2, on trouve plus deux dixièmes de degré. Deux dixièmes de degré. Et donc, ça ne peut évidemment pas expliquer les alternances de périodes glaciaires et interglaciaires. Nous sommes dans une période interglaciaire, mais il y a vingt mille ans, on était dans une période glaciaire avec trois kilomètres de glace au-dessus de Stockholm. Alors revenons là-dessus justement parce que vous évoquez la ville de Stockholm. Svante Arenus est un scientifique suédois. Il a publié un article important à l'époque, théorie de l'effet de serre atmosphérique de l'influence de l'acide carbonique dans l'air sur la température du sol, publié en 1896, rappelez-vous, et en fait, vous expliquez dans vos travaux, on va dire, de vulgarisation à l'égard du public d'ignorant que nous sommes, que cet article, en fait, est toujours une référence, c'est même la matrice, en fait, de la thèse générale du réchauffement climatique anthropique. Or, vous dites que les calculs qu'il y a dans cet article de Arenus ont depuis été trouvés faux. Et d'autre part, il s'appuie également sur les théories qui ont depuis été abandonnées comme celui de l'éther solide. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus sur cet article et son importance ? Donc, cet article d'Arenus est revendiqué par François Mabriéon, par Jouzel, etc., comme le début de la démonstration de l'effet du dioxyde de carbone. On l'appelle effet de serre, donc. Ce qu'ils appellent l'effet de serre, qui est une pure fabrication. Et si vous regardez cet article, je répète, vous reprenez les formules d'Arenus et vous trouvez plus de dixième de degré. Et si vous lisez l'article d'Arenus jusqu'à la fin, vous voyez qu'il explique que sa théorie au CO2 expliquerait tout et que les variations orbitales de la Terre, de l'insolation, enfin, ce qui est devenu la théorie de Milankovitch, n'a aucun sens. Vous avez donc une théorie fausse révélée fausse d'Arenus. Il y a un consensus scientifique sur les calculs faux d'Arenus. Là, vous avez un blog de Hans Ehren, qui est un ingénieur néerlandais qui a refait les calculs. Et vous avez la thèse d'habilitation à diriger les recherches de M. Jean-Louis Dufresne et ses slides qui montrent qu'effectivement, ça fait deux dixièmes de degré et que les bases sur lesquelles se fondait Arenus, c'est-à-dire les spectres d'absorption de la vapeur d'eau et du CO2 sont fausses. Voilà, ça, c'est quand même important de le rappeler parce que ça, c'est vraiment la matrice de la théorie. Donc, c'est vraiment Arenus contre Milankovitch et il a fallu attendre, alors pour Milankovitch, attendre 2005 pour qu'un papier de M. Roux, R.O.E., intitulé En défense de Milankovitch, rappelle une chose à peu près évidente, mais vous verrez que ça a un rapport aussi avec le dioxyde de carbone. Cette chose évidente est que quand vous tracez le volume des glaces depuis 800 000 ans en fonction du temps, quand vous tracez l'insolation à 65 degrés nord en fonction du temps, c'est-à-dire le résultat du calcul de Milankovitch, pas de corrélation. Ah, c'est bien ambitant pour Milankovitch. Mais par contre, si vous tracez la dérivée du volume des glaces, la variation avec le temps du volume des glaces, c'est-à-dire à peu près la fusion des glaces en fonction de l'insolation, là, ça colle parfaitement bien. Donc, vous n'avez même plus besoin d'invoquer à Rénus le CO2 ou quoi que ce soit, il suffit de l'insolation à 65 degrés nord. Et M. Roux montre des corrélations à peu près parfaites. C'est un peu dans le même esprit que si vous voulez chercher une corrélation entre le CO2 dans l'air, le dioxyde de carbone dans l'air et les températures, c'est pas bon. vous obtenez des courbes, certes, elles crossent un petit peu, mais elles crossent très différemment. Et en statistique, on a depuis une quarantaine d'années des moyens techniques de calcul pour voir si une série doit être dérivée une fois, deux fois, 36 fois avant d'être corrélée avec une autre série. Parce qu'on ne peut corréler que des séries stationnaires entre elles. Et ça, les économistes pratiquent tous les jours. Ils le savent bien. Ils le savent bien qu'il y avait des erreurs à ne pas faire. Oui, bien sûr. Ce qui est amusant, c'est que toutes ces choses sont absolument établies en matière économique, comme vous le rappelez. Et pourtant, dès qu'on commence à parler du climat... Les géologues l'ignorent, les météorologistes à peu près aussi. En fait, les règles les plus sommaires des lois statistiques s'évaporent devant une attitude quasiment religieuse, en réalité. On est bien d'accord. Je me retourne à nouveau vers Jérôme Alzan. Une de vos préoccupations, quand même, c'est la question méthodologique. Vous avez une approche, on pourrait dire, épistémologique des sciences. C'est d'ailleurs le sujet de votre ouvrage aux éditions Contre-Culture. Il y a quand même beaucoup d'aspects, on va dire, méthodologiques. Il y a une chose que nous discutions avant de commencer cette émission, Jérôme, c'est ce sentiment, et c'est une chose que j'ai déjà discuté avec un autre des auteurs Maison, niche, que la rationalité semble, elle aussi, s'évaporer. que finalement, que les lois de la physique n'ont plus cours, tout simplement. Alors là, je pense qu'il faudrait parler de comment fonctionne la recherche aujourd'hui. D'ailleurs, j'en avais parlé dans mon livre, il y a une sociologie de la recherche à faire. Déjà, il y a 6 millions de chercheurs dans le monde actuellement. Parmi ces 6 millions, c'est une communauté massifiée finalement, donc on est très loin d'une aventure, comment dire, de quelques individus, comme c'était le cas au XVIIIe, au XIXe siècle. Donc là-dedans, il y a des phénomènes d'hypercompétition et d'hyperspécialisation qui sont fatales dans une communauté aussi grosse. Donc tous les chercheurs ne parlent pas le même langage finalement entre eux. Et comme c'est un peu humain, tout le monde a tendance à tirer la couverture vers soi-même. Donc si vous avez des spécialistes des océans, ils vont vous dire que c'est eux qui ont raison. Des spécialistes de l'atmosphère, ils vont vous dire que c'est raison. Et puis surtout, il y a une concurrence exacerbée du phénomène d'hypercompétition entre les chercheurs parce que maintenant, les chercheurs doivent chercher leur propre argent pour financer leur propre recherche. Donc ils ont leur salaire propre payé par l'État ou l'institution qui les emploie. Mais il faut faire appel à des candidats à des projets qui sont évalués, donc ils sont en compétition les uns avec les autres. Donc faire une carrière de chercheur, c'est avoir beaucoup de projets. Donc quelque part, c'est séduire. Et donc, il y a des phénomènes comme ça, un petit peu, très peu scientifiques qui se passent. Donc, quand vous écoutez un chercheur à la télé ou à la radio, il faut toujours se demander qui le paye, comment il finance ses voyages dans les conférences, ainsi de suite, ainsi de suite. Quels sont ses réseaux ? Parce que s'il veut monter dans la hiérarchie, il doit effectivement, comment dire, avoir le dos rond. On n'entre pas dans la hiérarchie en étant le meilleur, mais en étant le plus mou, je dirais. Le plus servile. Le plus servile. Là, je viens de relire les commentaires sur la société du spectacle de Guy Debord. Il y a tout un passage sur ces considérations-là. Également, un livre sur le « Après l'effondrement » aux éditions de l'Encyclopédie des nuisances où on parle justement longuement des universitaires, de la recherche. Et en réalité, on voit, en effet, si on fait cette sociologie qui a fait un peu l'auteur de ce livre « Après l'effondrement » qui avait écrit un premier livre « L'effondrement de la TGBNF », donc la très grande bibliothèque nationale de France. Et il les décrit comme étant un milieu parfaitement servile. Un milieu de servile, pourquoi ? D'abord parce que ce sont des fonctionnaires. Et ensuite, servile, pour les raisons que vous disiez, c'est-à-dire qu'en fait, tout le monde court après l'échalote. Tout le monde veut l'assiette au beurre. Et on sait bien, on va y revenir un peu plus longuement, que le GIEC, la climatologie, etc., visiblement, est une science extrêmement recherchée pour produire des budgets étatiques de recherche. Mais reprenez, je vous en prie, Jérôme. En fait, en France, si vous écoutez les chercheurs qui interviennent toujours dans les médias, les grands médias, on trouve trois ou quatre noms. Vous avez Jean Jouzel qui a présidé ou co-présidé le GIEC, je ne m'en rappelle plus, on le présente comme prix Nobel, mais on ne rappelle jamais qu'il est prix Nobel de la paix. Oui, c'est un physicien entre guillemets. Il y a, alors Jean Jouzel, c'est celui qui fait la couverture de Paris Match. Donc, vous voyez, il l'a fait plusieurs fois. Il y a Hervé Le Trott, je défie quiconque de me dire qu'il comprend de quoi il parle. C'est confus, permanent. Et il y a une troisième qui s'appelle Valérie Masson-Delmotte. Alors, j'ai ici une citation d'elle. Elle est présentée comme physicienne, spécialiste du climat. Voilà ce qu'elle dit sur un site qui s'appelle Good Planet. Déjà, ce n'est pas bon signe. Good Planet, c'est la fondation de l'écologiste à hélicoptère, celui qui fait des photographies par avion. Yann Arthus-Bertrand, exactement. D'accord, voilà ce qu'elle dit. Alors, c'est la une des trois spécialistes qu'on nous présente dans les médias. J'ai entendu Greta Thunberg en Pologne, lors de la COP24. Donc la COP, c'est les conférences mondiales sur le climat. Elle m'a impressionné par la profondeur de sa réflexion. Elle a complètement intégré dans sa manière de voir les choses, le changement climatique et ses enjeux. Je retrouve ces réflexions chez certains de mes étudiants et chez certains enfants. À la différence des personnes plus âgées, ils ont compris l'importance des enjeux du changement climatique et en ont fait une priorité. Voilà, ça c'est une responsable, c'est une scientifique de haut niveau. Voilà, c'est des scientifiques de haut niveau qui se font faire la leçon Alors je crois qu'elle n'y croit pas vraiment elle-même, c'est juste que, voilà, c'est vraiment... Là, elle passe la bourse à polir en fait à ses bailleurs, à ses bailleurs de fond. Elle envoie des signaux en fait à la classe politique pour qu'ils fassent un chèque. Exactement, et la réflexion des enfants est bien plus importante que la réflexion des scientifiques. Plus âgés, qui eux sont des vieux barbons. Bah, qu'on fait 8 ans d'études, plus des post-docs, plus des nuits entières sur des publications. Non mais c'est mieux d'avoir Asperger et de voir le CO2 à l'œil nu. Donc d'emblée, moi, je ne la crois pas. Je ne peux pas la prendre au sérieux. Mais pourtant, elle nous est présentée comme étant une des grands responsables. En fait, c'est une Lysenko. Là, il y a un chapitre dans l'ouvrage de Bernardin qui s'intitule la deuxième partie de son ouvrage La science folle ou l'héritage de Lysenko. Alors Lysenko, je rappelle que c'est ce généticien entre guillemets soviétique qui était en réalité un scientifique à la botte de Staline et qui, on va dire, a mis la science au service des vérités entre guillemets des vérités provisoires du Parti communiste de toutes les Russies. Donc, est-ce qu'on peut parler là aussi d'une sorte de Lysenkoisme occidental avec cette histoire de GIEC ? C'était extrêmement simple. Camille Vert. Roger Gérard Schwarzenberg, ministre de la Recherche en 1998 ou 1997 dans l'équipe Jospin, a dit très clairement j'ai deux grandes priorités qui sont le trou d'ozone et l'effet de serre et j'ai nommé comme président du CNRS M. Gérard Méchi qui est un grand spécialiste de ces deux sujets. Donc, c'est de la science financée pour des objectifs politiques sur deux sujets qui sont totalement délirants. Le premier, le trou d'ozone puisque... Il n'existe plus. Alors, on en parle en début d'émission, qu'est-ce qu'il est devenu ce trou d'ozone ? On n'ose plus en parler parce qu'il est évident que l'ozone est produite là où il y a du soleil, c'est-à-dire dans la zone équatoriale et intertropicale et transportée par la stratosphère, par le mouvement de l'air de la stratosphère vers les pôles. Puis, de temps en temps, ce tapis roulant qui amène de l'ozone vers les pôles est au début du printemps un petit peu interrompu ou perturbé. Alors, on crée au trou d'ozone. Mais le trou d'ozone, comme le montre très bien Bernardin dans son ouvrage, a été bien identifié dès 1940. Il est saisonnier, en fait ? Il est saisonnier, c'est une conséquence du mouvement de l'air. Comme la grippe, en fait. Mais ça n'a aucune, il n'a aucune, aucune importance pratique parce que les pingouins, même au printemps, ne sont pas très exposés, pas très exposés aux UV. Pourquoi ? Parce que le soleil, il est très bas sur l'horizon. Avant le réchauffement climatique anthropique, avant la couche d'ozone, il y avait la menace d'une sorte d'hiver, de glaciation dans les années 70. Le grand refroidissement. comment expliquer ces alternances, je dirais, de menaces apocalyptiques qu'à mi-hiver ? Des gens qui voulaient des crédits pour leur laboratoire. Des gens qui écrivaient les articles des années 70, comment ils justifient aujourd'hui qu'ils ne parlent plus de refroidissement mais de réchauffement ? Ils expliquent qu'on a mal lu ce qu'ils avaient écrit et qu'on lit mal, qu'on ne comprend pas tout à fait ce qu'ils avaient voulu dire. En fait, la communauté scientifique croule sous des millions de publications. C'est quasiment impossible pour un étudiant aujourd'hui de rentrer profondément dans le sujet. D'emblée, il est pris dans un train qui n'est pas forcément celui de la vérité. s'il se rebelle, on va lui dire attention, tu n'auras pas ta thèse. En général, on l'a toujours mais tu n'auras pas de carrière plus tard. En fait, c'est un consensus qui est nourri par la peur du déclassement social. C'est clair. Les scientifiques qui contestent la thèse, on en trouve même des grands, il y en a beaucoup d'ailleurs, ils parlent toujours en fin de carrière. Une fois que la maison est payée, on n'a pas besoin, on peut maintenant ouvrir sa bouche un petit peu et donc on trouve un florilège de citations. J'en ai plusieurs ici, je ne vais pas le faire, mais des grands physiciens, des réputés qui critiquent le fait qu'on a tendance à confondre les résultats des modèles avec la réalité. Et puis les modèles, on peut toujours s'amuser à régler des paramètres pour que ça fit, pour que ça rencontre les données expérimentales. Donc en fait, ce qu'il faut conclure là provisoirement, c'est qu'il n'y a pas de consensus scientifique en réalité. On trouve plein d'opinions divergents. Il n'y a pas du tout consensus scientifique contrairement à ce qu'on nous dit. Il y a consensus des scientifiques médiatiques, mais quand vous discutez dans les bureaux porte fermée, ce n'est pas du tout clair. Donc ça, il faut le dire. Et ce n'est pas des scientifiques marginaux, c'est des gens qui ont fait des carrières, qui ont une réputation. On peut en citer plusieurs. On a même été très vieux. Récemment, il y avait un physicien américain qui s'appelait Freeman Dyson. Il est mort. C'était vraiment un génie qui a critiqué pendant 20 ans cette thèse du réchauffement climatique. Il se présente, il est lui-même comme un hérétique. Parce qu'en fait, il y a une dimension maintenant, il faudra peut-être l'évoquer, une dimension religieuse et politique. Camille Vert ? Oui, vous avez mentionné Jouzel. J'ai interrogé Jouzel sur le cycle du carbone en lui disant comment voulez-vous que le carbone anthropique reste dans l'air 100 ans alors que la demi-vie est de 3 ans et demi ? Et il a dit baratiné dans le vide pendant quelques minutes pour dire ah, mais c'est l'isotope 14 du carbone qui permet de le démontrer. L'isotope 14 du carbone était l'arme de Roger Revelle dans son rapport de 1965. Mais pas de veine pour eux. Depuis 1950, il y a eu des explosions thermonucléaires dans l'atmosphère, puis Ruroa, puis toutes les explosions américaines et russes. En Arizona, la Tsarbomba, qui ont mis dans la stratosphère une quantité considérable de carbone 14 qui redescend peu à peu vers la troposphère. Par conséquent, aucune observation postérieure à 1950 n'a de sens pour prouver l'existence du CO2 anthropique dans l'air ou sa permanence. Donc ça, c'est pour Jouzel et Roger Revelle. Donc c'est une escroquerie que d'invoquer le carbone 14 radioactif, puisque le carbone 14 radioactif que nous vivons actuellement vient des explosions thermonucléaires des années 1960-65 avec la Tsarbomba soviétique de 1964, je crois. Hervé Le Troït manipule le langage de la manière la plus absconce en expliquant des choses extrêmement confuses, un peu comme l'oracle de Delphes. Ils font des prophéties ambiguës. Des prophéties ambiguës. C'est-à-dire que l'augmentation... C'est des trucs qui peuvent tomber à droite, à gauche. Finalement, on pourra toujours dire qu'ils avaient raison. Il faut inviter les auditeurs à taper Hervé Le Troït dans YouTube et écouter quelques vidéos. Juste l'orthographe du nom, s'il vous plaît. L-E-T-R-E-U-T. Voilà. Le Troït, lui, il dit effectivement que le CO2 reste 100 ans dans l'atmosphère. Sa durée de vie est de 100 ans. Sa demi-vie est de 100 ans. Donc, d'une part, il confond la demi-vie et la durée de vie. Il confond 3 ans et demi et 5 ans. Et d'autre part, il affirme cette absurdité que le CO2 anthropique venant des combustibles fossiles resterait dans l'air et alors que le CO2 des dégazages naturels, qui est 20 fois plus grand, disparaîtrait instantanément. Et quand on lui pose la question, il prend un air inspiré et se dit mais c'est une réponse impulsionnelle. Réponse impulsionnelle, c'est bien connu des électroniciens et des automaticiens. quand vous mettez un choc au démarrage à T égale zéro, vous regardez comment l'effet de ce choc se propage et ces réponses impulsionnelles ont été entièrement fabriquées par des laboratoires à la demande de manière à isoler l'océan. Vous y revenez souvent, l'océan en fait est sorti des calculs. L'océan est sorti des calculs par toutes sortes d'artifices et de raisonnements faux, dont l'utilisation de la relation dite de Revelle qui ignore absolument l'effet des températures. Donc quand vous sortez l'océan, il vous reste la végétation, c'est-à-dire 500 milliards de tonnes, l'air, c'est-à-dire 700 milliards de tonnes ou aujourd'hui presque 900, et vous pouvez dire effectivement que le combustible fossile serait parti pour moitié dans l'air, moitié dans la végétation. Mais à condition que vous ayez supprimé les sols et supprimé l'océan. C'est quand même un peu beaucoup. Voilà. Oui, c'est beaucoup, mais ça les empêche, ça ne les freine pas. Et je pense qu'il est temps d'aborder la dimension religieuse de cette affaire de réchauffement climatique anthropique. Jérôme Alzan, est-ce qu'on peut dire d'abord que c'est une religion à mystère ? Parce qu'il y a, vous disiez tout à l'heure, Camille Vert, ce langage ambigu, sibylain de certains scientifiques, amphigourique, et puis il y a toujours cette possibilité de se réfugier derrière le trafic otager des nombres, on en parlait tout à l'heure, les chiffres, on peut leur faire dire à peu près ce qu'on veut. D'abord, parce qu'on l'a dit en début d'émission, il y a des carottes, des tomates et des oignons tout mis ensemble. C'est une religion à mystère, disais-je, mais c'est aussi une religion apocalyptique. Il y a une dimension apocalyptique et en fait, les climatologues réunis dans le GIEC d'une certaine façon nous promettent une rédemption aussi, la rédemption par la transition, transition énergétique, transition écologique. Cette religion a ses prophètes. Elle a même sa croisade des enfants. Pour ceux qui se souviennent au Moyen-Âge, il y a eu plusieurs initiatives de très jeunes enfants, 10, 12 ans, qui se lançaient en croisade et qui parfois partaient vraiment vers la Terre Sainte en menant avec eux les enfants des villages qu'ils traversaient. C'est un épisode très amusant et parfois qui a fini dramatiquement d'ailleurs. Mais là, on assiste vraiment à la résurrection de la croisade des enfants avec ce Friday for Future. Est-ce que vous pouvez élaborer un peu sur ce sujet, Jérôme Alzan, de cette religion un mystère, de cette religion apocalyptique ? Et ces centres-écritures qui sont les rapports du GIEC. Ah oui, c'est vrai qu'il y a les écritures révélées du rapport du GIEC où, d'ailleurs, on pourrait en dire un mot, dire peut-être un mot quand même tout à l'heure, du trafic-otage, des chiffres justement parce qu'il y a eu un scandale, on se souvient, il y a 4-5 ans maintenant, en préparation de la COP21. Des mails avaient été publiés, le Climategate montrant qu'il s'agissait quand même de bien raffiner, bien ficeler les chiffres pour aller toujours dans le même sens, c'est-à-dire justement la proclamation de la foi. C'est ce qu'on appelle une escroquerie en bande organisée. Il y a beaucoup de choses qui viennent en fait de la contre-culture américaine californienne. Il y a beaucoup de scientifiques en Californie. Donc, il y a eu une thèse qui a été lancée dans les années 70-70, c'est l'hypothèse Gaïa, qui est la Terre vue comme un organisme vivant à lui tout seul. Déjà, c'est une thèse peu scientifique parce qu'on ne connaît pas de terrette qui s'accouperait avec la Terre pour faire des petits terreaux parce que la vie, c'est quand même la reproduction. Donc, tout ça, ça vient un petit peu de la contre-culture américaine. Ça vient du New Age, en fait. Ça vient du New Age, ça vient de tout ça. Donc, on a commencé à mélanger science, religion, mysticisme, l'ésotérisme, l'ésotérisme, exactement, tout ça. Et donc, tout ça, ça prospère sur la sécularisation des sociétés occidentales. Donc, il y a un vide qu'il faut combler. Oui, la sortie du religieux, en fait, l'être humain restant religieux. Produit une nouvelle religion, alors une religion un peu fanatique parce que les jeunes sont vivaces. Donc, c'est ce qui se passe. D'ailleurs, le climat est tout à fait hystérique quand on parle de ces questions-là dans les débats en public. On se souvient de la prise de bec entre Elisabeth Lévy, l'inénarrable Elisabeth Lévy, et je ne sais plus quelle militante écologique qui s'éprouvantait. En fait, simple virtualité de remettre en question la foi en le réchauffement climatique anthropique l'a mis hors d'elle. Et c'est vrai qu'on avait affaire là à une scène quasi dissérieure religieuse. Mais ça, tout le monde peut le constater. Le débat est hystérique. Il y a un auteur, un scientifique qu'il faut citer, c'est James Lovelock. Donc, c'est un peu l'initiateur comme ça dans le monde scientifique strictement confiné. C'est un peu l'initiateur de cette théorie un peu catastrophique. C'est quelqu'un qui est un scientifique de bon niveau, il n'y a pas de problème là-dessus, mais qui a versé à un moment dans la littérature comment dire ? Ézotérique. Alors moi, je ne connais pas du tout ce truc-là. Apocalyptique ? Un peu apocalyptique, sombre, des histoires de vampires, moi je ne sais pas, je ne connais pas bien tous ces trucs-là. Il faut que je m'intéresse à lui alors, je vais regarder ça. Comment il s'appelait ? Doc Softley, tous ces gens-là, c'était un peu un mélange. Donc c'est James Lovelock, c'est le scientifique qui a un peu initié tout ça. Alors c'est marrant, j'ai regardé sa fiche Wikipédia hier, en vieillissant, il a un petit peu évolué. Il a dit que c'était, parce que lui, il a vraiment dit que c'était la, c'est vieux, c'est de l'athénèse 60. On courra la catastrophe. On courra la catastrophe et petit à petit, il a nuancé son discours en disant que ce n'était pas si grave que ça finalement. Oui, parce qu'en fait, toutes les prédictions catastrophistes, moi je me souviens qui étaient quand même académiciens, c'est vrai que ces prévisions apocalyptiques ne se sont pas révélées vraies. On en parlait tout à l'heure, Al Gore nous avait promis les pluies de criquets, les rivières de sang et rien du tout. Dans son film Une vérité qui dérange et si on le regarde aujourd'hui, ben... Oui, c'était 2001, on est d'accord, 2001. Et aujourd'hui, on est en 2020, on est 19 ans plus tard. Normalement, il nous avait dit dans 20 ans, Jérôme Alzan. C'est ça. Et justement, est-ce qu'à un moment donné, quelqu'un leur met, je veux dire, leur prédiction sous les yeux, sous le nez ? Je pense qu'on joue sur l'effet perte de mémoire de la population. En fait, tout est très vite oublié en permanence aujourd'hui. Donc, en fait, le problème, il n'est même plus vraiment scientifique. Il est le problème qu'une information bouscule l'autre du jour au lendemain. Donc, plus personne vraiment s'intéresse au fond des choses. En fait, le truc, c'est que la question, elle est brouillée. La question est brouillée par l'orchestration des médias. Il suffit d'écouter BFM. Ils ont un discours à sens unique. En fait, la question est brouillée. En fait, si on rentre un peu dans le fond du sujet, qu'on va sur des forums, on voit que c'est beaucoup plus nuancé que ça, beaucoup moins catastrophique, beaucoup plus, comment dire, nuancé. Donc, les gens vont plus dans le détail. c'est aussi le problème de la complexité de ce sujet, c'est que c'est une foire d'empoigne. Les forums, il y en a des milliers, des blogs, il y en a des milliers. Il y en a qui vont parler de ça, de glace, de machin, de truc. On ne sait plus trop s'y retrouver. On perd la tête, en fait. Et c'est très dur d'avoir de la hauteur de vue sur un sujet comme ça. Donc, il faut interroger les quelques, les scientifiques qui sont, en fait, il faut écouter les personnages nuancés. C'est tout simplement ça. Oui, je crois qu'il faut déjà revenir à la raison parce que moi, je suis un être religieux, je suis catholique. Et justement, je crois que ma foi catholique me préserve des fausses religions en circulation parce que la place est occupée d'une certaine manière. La place est occupée et donc, moi, j'ai mes mystères, j'ai ma foi, voilà, et cette fonction de la vie humaine est occupée. Et je crois que c'est du fait, justement, de cette sortie du religieux que prospèrent les fausses religions de type New Age aussi bien que le projet Gaïa qui, entre autres, puisqu'on parlait des aspects et de certaines facettes de cette religion, il y en a une autre. Cette foi, on le disait, on nous oppose toujours l'argument du consensus scientifique. Tous les scientifiques en conviennent nier le réchauffement climatique anthropique, c'est être contre le consensus scientifique. C'est être un hérétique. Voilà, c'est être un hérétique. Or, la définition de la foi selon Saint-Augustin, c'est ce qui a toujours été cru par tous et partout. Donc, on est vraiment là dans la définition de la foi. Camille Vert, vous qui êtes un vrai scientifique, qui êtes un vrai physicien, qui êtes un homme qui a la tête sur les épaules, vous qui avez été le premier de la classe, expliquez-nous, vos confrères qui ont fait comme vous, les grandes écoles, etc., comment prospèrent, cette religion dans un univers qui est quand même fait d'être raisonnable et d'être rationnel ? Ils ont beaucoup de mal à concevoir le cycle du carbone. Donc, ils croient à ce que raconte M. Jean Covici, M. Jouzel, et que le carbone anthropique, mais pas l'autre, reste perpétuellement dans l'air. C'est absolument hallucinant. Mais ils y croient. Ils y croient. Ils font semblant d'y croire. On est toujours dans l'ordre de la croyance. C'est une telle absurdité. Mais, ils ne se posent pas la question. M. Jean Covici peut dire, vous voyez, le carbone reste perpétuellement dans l'air. Par conséquent, vous allez cuire. Les océans vont bouillir. Et vous-même, Camille, avez-vous le sentiment d'avoir été anatémisé par vos confrères ? Ils ne veulent surtout pas entendre. Il faut croire. Ça a été écrit par le GIEC. Donc, il faut croire. C'est une religion à mystère dans le sens où il faut croire sans avoir vu, alors ? C'est absolument hallucinant. Il faut oublier toute espèce de rationalité et surtout ne pas refaire les calculs par soi-même. Les lois de la mathématique ont encore cours dans vos discussions, rassurez-moi. Non. Non. Pas plus que les lois de la physique, c'est-à-dire le dégazage parce que c'est un sujet un peu compliqué qui n'intéresse pas grand monde. C'est un sujet de l'équilibre des carbonates dans l'eau de mer. La physique des carbonates sont des choses bien connues mais qui ne sont pas passionnantes, à vrai dire. Les techniciens, les ingénieurs ont d'autres choses à fouetter, mais quand on fait le calcul, le résultat, il est là. Et les calculs, ça se fait maintenant très facilement. Je crois que là, si on réduit tout notre raisonnement de cette histoire-là, le fait qu'on a quitté la Terre, qu'on a quitté la rationalité, qu'on a quitté le cercle du raisonnable, selon moi, il y a une raison cachée à tout cela. Elle n'est pas cachée. Revelle, en 1965, avait fait payer par Rockefeller, la fondation Rockefeller, sa première conférence sur le dioxyde de carbone en 1963. Maurice Strong, qui a lancé le GIEC en 1988, c'était dès 1972 proclamé, il était scatère algérien, adjoint des Nations Unies canadiens, c'était dès 1972 proclamé du programme des Nations Unies pour l'environnement. et il a fait alliance avec une organisation météorologique mondale de Bert Bolin. En 1988, Bert Bolin a été le premier président du GIEC. Donc, ce sont les mêmes qu'on retrouve à tous les étages qui ont leur idéologie, leur source de financement, il faut bien le dire, et qui propagent. À l'époque, Boris Strong, Rockefeller, etc., la voulait à un gouvernement mondial, évidemment. Donc, il faut des problèmes mondiaux. Pour justifier le gouvernement mondial, il faut des problèmes mondiaux. Et pour terroriser les gens, Rockefeller l'a dit très clairement, il nous faut une bonne histoire à raconter aux gens pour les terroriser, afin qu'ils oublient de réfléchir. Donc, ils ont fabriqué, en 1974, Dumont, candidat à la présidentielle, annoncé, il n'y aura plus d'eau. Le burlot, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Il pleut toujours autant. en France et même dans le monde, les pluies sont toujours les mêmes. Ensuite, en 1984, on a inventé le trou d'ozone. On a même fait une convention de Montréal en 1987 pour interdire un produit qui ne rapportait plus rien à Monsanto, les CFC, parce que les brevets étaient tombés dans le domaine de l'eau. En fait, c'est un gaz qu'il y avait dans les bombes à aérosols déodorants, etc. Et dans les réfrigérateurs. C'est un grand... Bon, et donc, le CFC a été interdit internationalement parce qu'il n'a rapporté plus rien à Monsanto. Toute comparaison avec des histoires de médicaments et de Covid, évidemment, est fortuite. Oui, je rappelle que là aussi, il y a un chapitre là-dessus dans le livre de Pascal Bernardin, L'Empire écologique. Je voudrais signaler un autre document dont Camille Vert est l'auteur, La pseudo-science dévoilée. Vous devez absolument aller lire cet ouvrage. Donc, je vais vous donner l'URL https de point de slash vers veyres48 point mon site tiré orange point fr slash page tiré 5 E D A 3 D 5 D 2009 point HTML. Dans ce document, alors là, vous avez là déjà l'adresse du site de Camille Vert. dans ce document, vous aurez tous les premiers chapitres touchant à ce qu'il appelle la responsabilité civile pour escroquerie en bande organisée. Il y a tout un détail, des points généraux sur l'escroquerie, sur l'abus de confiance, etc., sur la notion de bande organisée également. Et puis, vous rappelez aussi les articles de loi, en particulier l'article 1240 du Code civil, donc sur la responsabilité civile, parce que, dites-vous, en fait, tout cela est intentionnel. Il y a beaucoup de sous à faire, alors on a parlé tout à l'heure avec Jérôme Alzan du financement des laboratoires, de la recherche. Là, il y a évidemment un petit billet à prendre, mais il y a beaucoup plus que cela, puisque vous rappelez qu'il y a des points qui sont soigneusement cachés dans l'ordre scientifique, donc sur le cycle du carbone, mais aussi et surtout le fait que des fonctionnaires qui avaient connaissance de tout cela, qui étaient donc des chercheurs, des universitaires, etc., ont participé, en fait, à une escroquerie en bande organisée afin d'obtenir des financements et des privilèges. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de cela, s'il vous plaît, Camille Vert ? Ils sont ensuite subventionnés et soutenus par les industriels et par les groupes Jean Bilderberg, où vous avez, comme premier promoteur du réchauffement climatique et surtout de la transition écologique, AXA, la personne de son ancien président, Henri Decastre. Henri Decastre. Donc, Henri Decastre, à Davos et ailleurs, vous explique très gentiment qu'il va falloir passer la caisse et les assureurs, d'ailleurs, en ont fait une industrie en expliquant qu'il faut augmenter les primes d'assurance à cause des risques climatiques. Bien sûr. Voilà. Oui, donc en fait, ça a un effet immédiat sur le marché de l'assurance. Et puis, vous avez tous les vendeurs d'éoliennes et tous les groupes financiers qui financent la construction d'éoliennes avec des privilèges étatiques extravagants qui sont sur le coup. Oui, là, vous détaillez ça aussi dans ce document-là dont je parlais à l'instant, la pseudo-science dévoilée, c'est qu'en réalité, Jérôme Alzan, on a produit des marchés de niches, en particulier dans le monde de l'énergie. Tout à fait. Vous parliez de Maurice Strong tout à l'heure, le fondateur du GIEC, donc c'était un homme d'affaires canadien, c'était un néolibéral. Il faut faire le lien maintenant avec la révolution tachérienne. On va voir qu'il y a toute une cohérence là-dedans. La révolution tachérienne, ça a été de mettre à la porte des centaines de milliers de mineurs anglais. Qu'est-ce qu'ils font les mineurs anglais ? Ils récoltaient du charbon qui est un émetteur de gaz à effet de serre, on nous dit, CO2. Donc, s'attaquer aux mineurs, c'était dur, mais s'attaquer aux mineurs en disant que c'est bon pour la planète, c'est beaucoup plus facile. Donc, c'est le début, en fait, de l'instrumentalisation de cette thèse à des fins économiques. Aujourd'hui, on nous parle de transition énergétique. Donc, il s'agit de passer d'un modèle de développement basé sur les énergies fossiles donc ça veut dire le solaire, l'éolien et l'hydroélectrique. En gros, faire reposer toute la production d'énergie sur la production d'électricité. Cette transition énergétique, elle a déjà été testée dans un pays voisin qui s'appelle l'Allemagne. Donc, le résultat des courses en Allemagne, c'est une électricité deux fois plus chère qu'en France avec une production de CO2 en admettant que ce soit le problème, deux fois plus grande qu'en France. En admettant que ce soit un polluant. Et en Australie aussi avec des blackouts à répétition. Et évidemment, lorsque vous coupez l'électricité dans un hôpital et que l'hôpital a oublié de vérifier ses générateurs d'électricité à mazout, il y a des gens qui meurent. ça fait moins de CO2 finalement. Et en l'occurrence, tous les nourrissons sous cloche, si je puis dire, prématurés sont morts. Ça fait 70 morts. Jérôme Alzan. Pour en venir à la transition énergétique, en gros, c'est passé d'un développement des énergies fossiles ou du nucléaire vers du renouvelable. Le problème du renouvelable hors hydroélectrique, c'est que c'est des énergies intermittentes. Donc, quand on parle de production d'électricité, parce qu'en gros, on est en train de nous dire qu'on veut passer à tout électrique, il faut voir qu'en fait, le problème de la production, on ne peut pas le dissocier du problème du transport, de l'électricité et du problème du stockage. Et ces trois problèmes, production, transport et stockage sont intimement liés. Donc, quand on nous parle de production électrique, jamais, 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 on nous parle du transport. Le problème du transport, c'est le problème du réseau. Avoir une production intermittente, comme quand il y a du solaire et de l'éolien, s'il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'éolien, s'il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de photovoltaïque. Donc, le problème des énergies intermittentes, c'est qu'il faut un réseau qui est capable de supporter les variations de production électrique. C'est un problème complexe. Donc, ça veut dire adapter un réseau. Le réseau français, par exemple, est très centralisé. Tous les réseaux de grands pays sont très centralisés. Si on veut passer au tout électrique, il faut donc déjà, du point de vue du transport, modifier totalement le réseau. Et ça, c'est plusieurs fois le PIB de chaque pays. Ce n'est pas anodin comme transformation. Ensuite, il y a le problème du stockage. Le problème du stockage, c'est le problème des batteries. Et là, j'ai quelques chiffres qui sont intéressants. Si on devait stocker l'électricité produite par la France en deux jours, il faudrait donc produire un certain nombre de batteries, uniquement pour la France pour deux jours. Et je les chiffres ici. donc si on veut stocker pour deux jours la production française, il faudrait l'équivalent de dix fois la production mondiale de lithium. Parce que pour construire les batteries, il faut du lithium. Donc ça veut dire, si on veut stocker la production française de deux jours seulement, il faut dix fois la production mondiale de lithium annuelle. Donc si on veut vraiment passer le cycle. Donc en fait, ce n'est pas moi qui le dis, c'est un rapport de la canuvie des sciences françaises. Le problème du stockage, en fait, il ne peut pas être résolu. Le problème du stockage électrique, ce n'est pas possible. Comtenu des réserves de lithium, ça veut dire qu'en fait, on est en train de produire une société à deux vitesses. Ça, c'est certain. Il y aura les véhicules électriques, les systèmes électriques pour les habitants des centres-villes et les autres, ce sera vélo ou... Comment ça s'appelle ? Même pas vélo ou des... À dos d'âne, comme on dit le canuvier. Ou à pied. Si on veut vraiment passer au tout électrique, c'est ça vraiment la volonté. Ce sera pour une élite. Ce sera uniquement pour une élite. Parce qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde. Ce n'est pas possible pour tout le monde. Ça commence à ressembler... Enfin, on voit le puzzle qui commence à se former. Il y a une cohérence dans tout ça. Il y a une logique élitiste. Il y a une logique très élitiste dans toute cette démarche, on va dire, de deep écologie des centres-villes connectés, dont les Verts qui viennent de s'emparer de tous les centres-villes, de toutes les métropoles. Nantes, Annecy, Marseille, Bordeaux, que sais-je encore, Strasbourg, etc. Et donc, on voit bien cette société qui est en train de se mettre en place, donc avec, en fait, une écologie urbaine qui se met en place et qui, en fait, sera cette société des centres-villes bourgeois transhumanistes, d'une part, et la campagne livrée à elle-même une campagne, un peu comme dans le roman Globalia de Jean-Christophe Ruffin, où l'on voit, finalement, cette société à deux vitesses, une société archéofuturiste, finalement, se mettre en place. Cette histoire énergétique dont vous parlez à l'instant, Jérôme Alzan, produit aussi des économies de niches. Camille Vert, vous qui êtes un homme de la partie, qu'est-ce qu'on peut en dire de ces économies de niches, en particulier de l'éolien ? Tout ça, c'est avis de subvention, en réalité. Ce n'est pas une niche, c'est l'État qui décide que vous allez payer l'électricité deux ou trois ou quatre fois plus cher. La production par les cellules photovoltaïques était rémunérée jusqu'à 400 euros le mégawatt-heure. Le mégawatt-heure sorti d'une centrale normale, l'EDF, était aux alentours de 30 ou 40 euros. Voilà. Donc, il y avait un facteur 10. Alors, ça, en 2012, ils se sont aperçus que ça conduisait EDF et quelques autres à la ruine, puisque EDF avait une obligation d'achat. Obligation d'achat à prix fort et d'arrêter, évidemment, la production normale pour laisser la priorité à ces productions intermittentes. Bon, c'est une absurdité. Absurdité économique, d'abord, mais absurdité aussi, même sur le plan du bilan écologique de ces produits, puisque, je le rappelle, la construction d'une éolienne, c'est une catastrophe écologique à bien des égards. D'abord, on va mettre ça entre guillemets avec bilan carbone, puisqu'il faut des tonnes de béton. Et donc, en fait, il faut des tonnes d'hydrocarbures pour produire une éolienne. Vous avez 3 000 tonnes de béton et quand ne s'est pas enlevé. Et puis, les effets, évidemment, sur l'environnement immédiat. Et quand ne s'est pas enlevé. Oui, en plus, parce qu'évidemment, elles sont arrachées par les romanichelles. Donc, il y en a beaucoup qui sont dysfonctionnelles parce que le cuivre est très cher, comme vous le savez. On ne pourra jamais enlever ces 3 000 tonnes de béton. C'est une catastrophe pour les animaux, pour les oiseaux en particulier, pour d'autres animaux dont ça perturbe la vie et pour les humains, puisque c'est aussi une nuisance terrible à la fois esthétique et aussi en termes de santé. Et acoustique. Acoustique, bien sûr. Et puis, aussi en termes de santé humaine, parce qu'on a constaté déjà les premières affections des habitations à proximité des éoliennes. Normalement, il faudrait 2 ou 3 kilomètres et en France, au miracle, le lobby éolien a obtenu 500 mètres. Il faudrait peut-être aussi pointer du doigt les responsabilités de l'Union européenne qui imposent la concurrence sur le secteur de la production électrique, la production énergétique en général. Donc, c'est ce que disait monsieur. On oblige EDF à revendre son électricité à perte à des opérateurs dits extérieurs, qui sont donc, en fait, des opérateurs extérieurs qui ne possèdent aucune usine de production, qui sont juste des gestionnaires. C'est un peu comme si on obligeait un boulanger à vendre son pain. Il vend son pain à 1 euro. On oblige un boulanger à vendre son pain à quelqu'un qui ne produit pas de pain, qui n'a pas de boulangerie. On l'oblige à vendre 90 centimes pour que l'autre le distribue à 1,05 par exemple. On peut imaginer, c'est donc une dérégulation du marché de l'énergie qui est voulue par l'Union européenne. Donc, il suffit de regarder la télévision, voir les publicités pour les opérateurs. On vous dit, et en plus, c'est très facile maintenant, un clic, on change d'opérateur. Et d'ailleurs, il faudra vérifier si sur le long terme ça vaut tant le coût que ça. Donc, EDF, c'est la vache à lait qui produit une électricité peu chère, effectivement, par rapport à ses centrales et qu'on oblige à vendre, à perdre son électricité pour que des opérateurs extérieurs, entre autres suédois d'ailleurs, j'ai vu les publicités récemment dans la rue, où on nous dit qu'on va vous vendre de l'électricité verte, ce qui ne veut pas dire grand-chose d'ailleurs. Mais bon. C'est très intéressant que vous parliez de ça parce que Greta Thunberg, pour ceux qui s'intéressent... Je suis sûr que c'est lié, quoi. C'est complètement lié, je vais vous dire tout de suite. Il y a nos camarades de Red Ice, qui est une chaîne de l'alt-right suédo-américaine. Ils ont fait une enquête très approfondie sur Greta Thunberg et ses soutiens en Suède. Et en fait, les groupes qui sont derrière Greta Thunberg sont des groupes très liés au parti social-démocrate suédois qui, comme vous le savez, le parti monopolistique de la vie politique suédoise et qui, évidemment, eux sont très liés à des intérêts industriels de l'énergie, je vous le donne en mille. Voilà. Et Greta Thunberg, évidemment, est une fabrication. Elle a été fabriquée comme l'ont été les fémen par d'autres entités. C'est ce qu'on appelle de la technologie politique. Elle a été montée toute pièce. C'est une enfant, en fait, qui est l'objet d'une sorte d'abus, on pourrait dire. C'est des abus sur enfants, sur enfants handicapés qui plus est. La pauvre gamine, en fait, la seule chose qui l'intéressait, elle, c'était de se rendre intéressante pour que sa maman revienne à la maison lui faire à manger, en fait, tout simplement. Parce que sa mère est une cantatrice internationale, une espèce de, on pourrait dire, une rockstar de la musique classique et qui a délaissé ses enfants pour mener sa vie de femme libérée. Greta Thunberg est une victime du féminisme et elle est aujourd'hui devenue la prophétesse de ce que le camarade Martin Pelletier appelle la révolution arc-en-ciel. Et on voit bien la conjonction, là, entre cette nouvelle religion de l'environnement avec son dogme du réchauffisme anthropique et puis ce dont parlait tout à l'heure Camille Vert, c'est-à-dire les intérêts très sonnants et très bûchants de l'industrie énergétique mais aussi des fondations défiscalisées américaines, Rockefeller et autres. Et avec, au-dessus de tout ça, la coupole, pourrait-on dire, de la gouvernance mondiale autour de Bilderberg, du centre de Davos, où on sait que le discours de Greta Thunberg a été reçu avec les plus grandes faveurs. Pourquoi tant de haine ? Par rapport aux événements extrêmes, là, on bassine tout ça toujours à la télévision. On nous cite toujours « C'est l'été le plus chaud jamais enregistré. » Alors, j'ai deux chiffres pour l'histoire de France. En 1709, hiver sibérien avec 600 000 morts. Je crois qu'il y avait 20 millions de sujets à l'époque en France. Donc, 600 000 morts. Bon, ce n'était pas les mêmes conditions mais on donne des chiffres comme moins 30 à Paris. ils gelaient à la cour dans les verres de vin. C'est connu comme anecdote. Et en 1719, donc dix ans plus tard environ, sécheresse, mais de type saharienne avec nuée de criquette en rebolote. Alors, les chiffres, les historiens discutent. 600 000, 700 000, un million de morts, on ne sait pas. Donc, sur dix ans, on est passé d'un épisode sibérien à un épisode de canicule de type saharienne. Et c'est deux chiffres. Ça, c'est documenté. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle la climatologie historique. Les invasions vikings ou des choses comme ça au Groenland. Voilà, donc c'est aussi pour rappeler aux personnes que certes, il y a des catastrophes, il y a toujours eu des catastrophes, mais il y a eu des catastrophes dans le passé qui étaient bien plus grandes. Et en fait, il y a aussi le problème, c'est qu'il y a de plus en plus de gens sur le littoral et donc, il y a de plus en plus de compagnies d'assurance dont les événements sont plus répertoriés. Donc, on a l'impression qu'il y a un phénomène catastrophique mais qui est juste un effet de loupe. Si on regarde dans le passé, les catastrophes, donc c'est-à-dire 5% de la population au tapis en une année. Donc, il faudrait peut-être un peu relativiser ce qui se passe. Oui, et puis d'autre part, les journalistes confondent tout le temps climat et météo. C'est-à-dire qu'ils disent « Ah, mais je ne comprends pas, il fait froid ce matin et on parle de réchauffement climatique. On voit qu'il n'y a aucune méthode. » La météo, c'est le bruit du climat. C'est les variations du journalier. En gros, c'est des variations minimes. C'est une tendance qui, elles, sont le climat. Non, mais il faut d'abord rappeler que vous avez 15 degrés de différence entre le jour et la nuit et beaucoup plus dans les régions plus froides. Évidemment, quand vous êtes au bord de mer à Sagapour, il y a 3 degrés de différence parce que l'air est très humide. Mais quand l'air est sec, au Sahara, il gèle la nuit et même au Bengale, les Anglais, quand ils sont arrivés, ont été surpris de voir qu'ils laissaient une bassine d'eau et elle était gelée la fin de la nuit. Pourquoi ? Parce que le rayonnement dans un air sans vapeur d'eau ou avec peu de vapeur d'eau fait qu'il y a un gros refroidissement nocturne. Et donc, si on oublie qu'il y a une différence de 15 degrés entre le jour et la nuit, qu'il y a une différence de 20 degrés entre l'été et l'hiver et que ce qui compte, ce sont les extrêmes, les températures extrémales de la journée, on raconte n'importe quoi. Alors, on peut toujours discuter de dixième de degré, vous avez 15 degrés entre le jour et la nuit. Oui, en fait, le problème, c'est que je crois qu'on a quitté cette notion d'Orwell, 2 plus 2 égale 4. En fait, vraiment, la difficulté, c'est ça, c'est qu'on est rentré dans un monde où 2 égale 5 constamment. Et d'autre part, c'est 36. Oui, 2 plus 2 égale 36. Et puis, il y a un autre problème, c'est que je crois que sur d'autres phénomènes contemporains, tels que la destruction de deux immeubles faits en acier trempé, par des treilles d'acier trempé qui peuvent s'effondrer deux fois dans la même journée alors que ça ne s'est jamais produit dans l'histoire de l'architecture, ça et d'autres événements dont on ne peut pas parler pour des questions évidemment judiciaires, les lois de la physique n'ont plus cours, tout simplement. C'est vrai. D'ailleurs, pour revenir au tour du 11 septembre, il y a une revue qui s'appelle Europhysics News. Il y a un article sur le 11 septembre justement et c'est des physiciens professionnels, des gens du bâtiment, des experts. Donc, c'est une revue très sérieuse et qui contredit la thèse officielle. Et puis, vous avez ce groupement de scientists for the truth que vous pouvez retrouver très facilement sur un moteur de recherche où ce sont des milliers d'ingénieurs bâtiments, d'architectes qui vous expliquent qu'évidemment, ils ont ouvert les yeux ce jour-là, ce jour du 11 septembre parce qu'ils se sont aperçus que là aussi, les lois de la physique n'avaient plus court. Pour revenir à ce que vous disiez sur la perte de rationalité, on peut le constater tous les jours dans les conversations qu'on a avec des individus qui peuvent vous dire une chose et deux minutes plus tard, l'inverse, on leur fait remarquer, ce n'est pas très grave. On pourrait peut-être relier ça à la féminisation de la société. Une femme change beaucoup d'avis, je peux le constater. Souvent, les femmes varient. Donc, on constate... En fait, il y a une subjectivisation, une féminisation et aussi les progrès de l'irrationalité. On a quitté le monde du commun, le monde de la rationalité n'a plus cours. Les lois de la physique sont suspendues. Elles sont relatives, en réalité. Elles sont relatives. D'après ce qu'on nous dit. Non, mais elles sont relatives, oui. Non, mais d'après ce qu'on nous dit. Une loi est valable jusqu'à ce qu'une observation dise le contraire. Une seule observation suffit à imposer, de réviser un peu ce que l'on croyait. réviser. Ben oui, revoir. Corriger. Où est l'erreur ? Où est l'erreur ? Cherchez l'erreur. Pourquoi tant de haine ? Chers amis auditeurs, j'espère que vous avez une idée un peu plus précise de ce qui s'est joué autour de cette religion nouvelle du réchauffisme anthropique. Un dernier mot, quand même, avant de se quitter, sur la plus grande arnaque, mais c'est dans les années national judiciaire, c'est véritablement la plus grande arnaque jamais vue à ce jour qui a été la fraude à la TVA sur les quotas de carbone. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, Jérôme, de ça ? Juste, quel était le principe ? En gros, c'est des droits d'émission de CO2. Vous avez des usines qui ont le droit d'émettre tant de CO2, donc en gros, si elles émettent tant de CO2, il faut qu'elles achètent des droits d'émission. Donc, il y a une TVA, évidemment, sur ces droits. Donc, après, je ne connais pas le détail de l'arnaque, je ne suis pas israélien. L'arnaque, je vais vous l'expliquer, mais en revanche, juste un mot sur la bourse aux droits à polluer. Est-ce qu'on peut expliquer, messieurs, ce système-là qui a été mis en place, je crois, d'ailleurs, par Al Gore ? Oui, Al Gore était le principal actionnaire du Chicago Stock Exchange consacré aux échanges de droits d'émission de CO2. De droits à polluer, puisque dans leur idée, le CO2 est impolluant. Donc, en fait, ils ont même mis dans leur logique complètement folle, ils émettent des droits à polluer, ce qui est, quand on y pense, complètement fou. Ils émettent des indulgences. C'est encore un aspect religieux. Un aspect purement religieux, mais ça se monnaie. Donc, Al Gore a fait sa fortune en vendant, si je puis dire, des droits d'émission de CO2, des indulgences sur l'autre monde à venir, et a racheté d'ailleurs aussi l'European Stock Exchange consacré aux échanges de CO2. Je ne sais plus où il en est à Luxembourg. Et évidemment, tous ces échanges fictifs sont des droits fictifs, puisque ça découle de calculs un peu compliqués pour savoir telle industrie cimentière ou telle centrale électrique ou telle raffinerie qui va émettre tant de CO2. Est-ce que l'Union européenne leur attribue un droit d'émission ? Mais ces droits d'émission s'est réduits avec les années, de manière à rendre les émissions de CO2 de plus en plus onéreuses. Donc, les raffineries, les usines d'aluminium, etc., ont quitté l'Union européenne. C'est si bête que ça. Total est en train de fermer la raffinerie de Ganchon. La raffinerie de Lamède, je crois, est un petit peu en cours de transformation. On a la transformée en raffinerie écologique traitant de l'huile de palme, fournissant des éco-carburants dont on sait qu'ils sont beaucoup moins efficaces et beaucoup moins rentables en termes de physique que les hydrocarbures normaux. Bon, tous ces délits... Ce qui, je le dis en passant, est une catastrophe sur le plan et agricole, est écologique et alimentaire puisque ça fait flamber les prix des denrées alimentaires parce qu'évidemment, tout ce qui est dévolu aux agrocarburants est enlevé à l'agriculture livrière. Et aussi un délire vis-à-vis des moteurs à combustion qui se portaient très bien d'avoir du diesel ou de l'essence raffinée sans ajout d'éthanol ou d'autres composés entre guillemets bio. Donc, ils n'ont rien de bio, ils sont juste organiques mais ils n'ont rien de bio. Ils sont organiques, ils sont des betteraves et c'est le groupe des pétraviers qui a imposé un certain pourcentage de même qu'aux Etats-Unis. C'est le groupe des producteurs de maïs qui a imposé un certain pourcentage dans les esséances. Encore une fois, on crée en fait une disruption législative dans le but de créer un marché captif et en fait qui crée des rentes. Qui crée une rente de situation. C'est absolument imposé à l'État sous prétexte de changement climatique des rentes de situation au dépens du bon sens parce que c'est quand même une idée délirante que de mettre de l'éthanol dans les moteurs. Une idée délirante que de mettre de l'hydrogène dans le gaz naturel. Donc, c'est délirant mais très onéreux pour les consommateurs finaux évidemment. C'est du racket. Alors, pour revenir à la fraude à la taxe carbone pour expliquer le système il est très simple. C'est la fraude à la TVA sur les quotas carbone. Donc là, Camille Vert vient de vous expliquer le principe de ces bourses des droits à polluer, ces bourses d'indulgence, donc ce droit de se racheter une vie dans l'autre monde. Parfois improprement appelée fraude à la taxe carbone avait pour cadre la bourse du carbone qui permet l'échange de droits ou quotas d'émissions de CO2. Le principal gaz à effet de serre selon la théorie du GIEC. Les escrocs ont appliqué la recette de la fraude à la TVA à la nouvelle bourse du carbone institué en 2005 par l'Union Européenne pour lutter contre le réchauffement climatique. Pendant 18 mois, les mêmes quotas carbone font des rotations entre la France et l'étranger en passant par des sociétés fictives. La justice et les médias ont parfois appelé cette affaire dossier Nathanael. Il s'agissait d'acheter des quotas hors TVA dans une société fictive dans un pays étranger avant de les revendre en France à une autre société fictive à un prix incluant la TVA puis d'investir les fonds dans une nouvelle opération. La TVA, elle, n'est jamais reversée à l'État. Devant l'ampleur de la fraude, les opérations ont été exonérées de TVA à partir de juin 2009 en France. Face à cette fraude qui a permis de détourner entre 1,6 et 1,8 milliards d'euros en France entre 2008 et 2009 et entre 5 et 10 milliards d'euros pour l'ensemble des États membres de l'Union Européenne, la TVA sur les quotas a été supprimée. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est ce qu'on appelle un carousel de TVA, pratique dont était très coutumier le sentier, puisque là, je vous rappelle, c'est juste après la bulle Internet et c'est donc toutes les anciennes, toutes les fausses start-up du sentier 2.0 se sont donc reconverties à cette époque dans le marché des indulgences carbone et donc, voici la liste de quelques-uns des inculpés. Cyril Astruc, Fabrice Sakoun, Grégory Zaoui, Michel Kesslacy, Stéphane Alzra, Arun Cohen, Elie Balouka, Sid Foudil, évidemment Arnaud Mimran, qui était, dit-on, l'un des concepteurs de l'affaire, avec Gilbert Chicli, qui était également connu aussi comme étant le concepteur de l'arnaque au faux président qui appelait les banquiers pour leur expliquer qu'il fallait tout de suite faire un virement pour le compte des services français pour sauver la France du terrorisme. Voilà, alors, tous ces aimables messieurs, la plupart d'entre eux sont exilés en Israël, leur deuxième patrie, patrie volée par ailleurs aux Palestiniens, mais ça, c'est évidemment un détail de l'histoire. Et puis, certains d'entre eux ont quand même été attrapés et purgent des peines entre six à huit ans de prison pour certains d'entre eux. Mais je rappelle que c'est quand même la plus grosse escroquerie de l'histoire de la criminalité mondiale, je veux dire, depuis qu'il existe des criminels, c'est le plus gros coup, c'est le casse du siècle, casse du siècle sur l'arnaque. Donc, c'est casse et arnaque groupée. Madoff a fait mieux, mais il en a pris pour 150 ans. Voilà, lui, il en a pris pour 150 ans de prison. Là, on parle de cinq à six années de prison. Donc, c'est quand même l'arnaque du siècle, mais arnaque sur une arnaque elle-même. Donc, c'est le mensonge dans le mystère. Voyez, chers amis, tout l'intérêt de cette émission sur le réchauffement climatique qui est bien autre chose encore que la seule religion promue par Greta Thunberg. Il y a une chose qu'on a oublié de dire, c'est que le GIEC et tous ses sectateurs expliquent le réchauffement par ce qu'ils appellent le forçage radiatif en infrarouge thermique. Ce forçage radiatif, c'est l'énergie créée à partir de rien, mais vraiment de rien du tout. Pas de réaction chimique, pas de réaction nucléaire. C'est de l'énergie, de la chaleur qui tombe du ciel gratuitement. On ne sait pas d'où elle vient. Elle n'est créée par rien, si ce n'est par la crédulité des sectateurs. Encore un des mystères de cette religion, de cette religion nouvelle. Et donc, tous les scénarios du GIEC sont paramétrés en forçage radiatif. Et quand vous regardez ce que c'est qu'un forçage radiatif, ça n'a aucun sens. Et ça n'a encore moins de sens parce que, alors là, on entre un peu dans la physique compliquée, c'est la vapeur d'eau qui régule les émissions vers le cosmos. Et par conséquent, le CO2 n'y est rigoureusement pour rien. Donc, ça vaut largement les histoires d'indulgence carbone. Voilà, chers amis, je crois qu'on a fait, sinon le tour, en tout cas, un premier aperçu de cette religion à mystère du réchauffement climatique anthropique. Je vous rappelle que vous pouvez vous référer aux travaux de Jérôme Alzan qui était notre invité aujourd'hui, un de nos auteurs maison, mythes et réalités de la science aux décisions contre culture. Je rappelle que Jérôme Alzan est docteur en physique, auteur de nombreux articles. Et vous pouvez retrouver également les travaux de Camille Vert, polytechnicien, ingénieur des mines, donc X-Mines, comme on dit, un vrai corsard, auteur de laphysique-du-climat.fr. Vous pouvez retrouver ce livre en ligne et gratuit, et également de nombreuses études sur son site https2. double slash vers48. mon site tiré orange.fr. Il faut vraiment avoir une idée de cette affaire de réchauffement climatique anthropique afin de, là aussi, aller vers plus de liberté, plus de vérité, car comme le dit l'évangile, c'est la vérité qui vous rendra libre. Chers amis éditeurs, on se quitte, on se retrouve pour une prochaine édition de Pourquoi tant de haine ? En attendant, je compte sur vous pour nous faire des dons en ligne, parce que la répression est plus féroce que jamais. Pour ceux qui voudraient encore compléter ces recherches, vous pouvez aussi vous référer à une référence qu'on a citée plusieurs fois, le livre de Pascal Bernardin L'Empire écologique ou la subversion de l'écologie par le mondialisme, édition Notre-Dame des Grâces et également le livre de Martin Pelletier La Révolution arc-en-ciel pour comprendre vers quoi tout ça nous achemine, c'est-à-dire vers le nouvel ordre mondial, vers la gouvernance mondiale. Pourquoi tant de haine ? Comment peut-on accepter la haine ? La haine intacte. La vengeance et la haine, ce n'est pas acceptable. Je vous demande de vous arrêter. Et c'est vous ! Sous-titrage ST' 501